Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on parle de la version de Lightroom classique qui est sortie en juin 2023 alors elle a dû sortir mardi aujourd'hui on est jeudi pourquoi je vous en ai pas parlé mardi pour différentes raisons la première c'est que mes articles sont planifiés le lundi et le jeudi et pas le mardi alors des fois je peux faire des efforts mais là j'en ai pas fait parce que c'est pas foufou ce qui est à l'intérieur déjà et la deuxième c'est que Adobe ne me permet pas de parler de Lightroom classique quand ça commence à sortir je suis obligé d'attendre et donc ça me plaît pas donc je vois pas pourquoi je ferais d'efforts donc je suis en train d'essayer de pas me battre mais d'essayer de convaincre Adobe de nous laisser parler des nouvelles versions quand elle commence à être disponible on va voir si j'y arrive si j'y arrive je vous ferais un petit article sur le blog mais bon je me dis que je vais pas y arriver c'est quand même des grosses boîtes qui ont leurs habitudes mais bon c'est toujours marrant ça occupe alors qu'est ce qu'on a dans cette nouvelle version on va aller en développement développement ici si vous avez aller dans la partie étalonnage vous n'êtes peut-être jamais rentré là dedans vous avez ici version 6 et avant on était en version 5 donc ça c'est les versions de logiciels pour on va dire dématricer les héros d'accord ou pour on va dire vous montrer les images et la version 6 est une amélioration de la version 5 au niveau du moiré le moiré vous savez c'est des espèces de lignes bizarres qui apparaissent sur des vêtements notamment avec des textures de vêtements j'ai pas réussi à le mettre en oeuvre donc toutes les nouvelles photos que vous allez importer elles seront en version 6 et est ce que ça vaut le coup de passer vos versions 5 en version 6 pas forcément si vous n'avez pas de problème de moiré normalement vous verrez pas la différence alors ensuite ce qu'on a alors évidemment des nouveaux appareils des nouveaux objectifs des corrections de bugs des améliorations de performance d'une manière générale d'accord et puis ensuite comme fonction si on va ici dans le dans le masquage ici je vais prendre la belle alizé je vais prendre le visage de la belle alizé je vais faire créer un masque et maintenant j'ai la possibilité ici d'avoir le grain donc je peux rajouter du grain et vous avez vu que le zéro est au milieu ça veut dire que je peux en supprimer et là vous voyez qu'il se passe rien pourquoi il se passe rien parce que je peux supprimer du grain que j'aurais rajouté sur la photo d'une manière générale donc si je me mets alors je vais je vais en mettre un peu juste juste pour voir d'accord voilà là maintenant je vais ici retourner dans les réglages généraux je vais aller dans les effets je vais monter le grain au maximum donc là j'ai plein de grains partout et maintenant je vais pouvoir aller en masquage ici et je vais pouvoir aller à nouveau dans la partie grain ici et je vais pouvoir supprimer du grain voilà donc c'est pour ça qu'on peut aller dans les négatifs on peut aller dans les négatifs pour supprimer du grain qu'on aurait rajouté par ailleurs alors personnellement je vous avierais qu'en retouche locale je trouve que le grain est pas le plus utile moi j'attends toujours le tsl il paraît que ça va venir donc j'attends mais bon ils ont mis le grain ils ont mis le grain et c'est pour ça que vous pouvez aller de moins 100 à plus 100 alors vous avez un autre truc qui est arrivé aussi au niveau des courbes vous avez que les courbes maintenant on les a en réglage local on les a en réglage global aussi et là vous avez quelque chose qui est apparu qui s'appelle affiner la saturation pourquoi parce que si je alors je suis toujours sur le visage d'alizé d'accord oui si j'augmente par exemple le contraste comme ça vous voyez que ça sursature le visage et justement avec ce petit curseur là je vais pouvoir dire non sature moins donc vous voyez que là je récupère là oui et c'est trop saturé donc là je récupère le contraste que je viens de mettre mais sans avoir sur saturé donc ce petit curseur il sert à ça il sert à réduire la saturation sur la courbe puisque la courbe a tendance à augmenter la saturation d'accord donc voilà à quoi va vous servir ce petit curseur alors personnellement j'utilise jamais les courbes je sais pour certains c'est incompréhensible il y a des il y a des fans de la courbe moi j'utilise jamais les courbes et donc ça va pas me servir à grand chose mais c'est vrai qu'éventuellement je vais peut-être plus me pencher sur la courbe maintenant qu'il ya ce petit curseur alors une autre nouveauté aussi c'est dans le module tsl alors peut être plus précis couleur moi souvent je vous montre le truc tsl comme ça d'accord j'ai l'habitude de travailler avec les curseurs comme ça mais en fait vous pouvez si vous allez dans couleurs d'accord et là j'ai le rouge j'ai la teinte j'ai la saturation puis si je descends j'ai la luminance ok mais je peux aussi aller dans couleurs et la dire je veux le rouge et là je retrouve teinte saturation luminance d'accord donc c'est une autre manière il y en a qui l'utilisent comme ça il y en a qui l'utilisent comme ça si vous l'utilisez comme ça maintenant quand vous bougez un des curseurs il vous dit attention le rouge a été bougé et si je vais dans je vais choisir une autre couleur si je vais dans le bleu de la même manière le bleu a été bougé d'accord donc ça on retrouve ces petits points maintenant un peu partout qui lisent attention vous avez des réglages dans ces trucs là en tsl on le voit un peu plus puisqu'on voit les curseurs qui ont bougé là mais c'est vrai que si on travaille en couleurs des fois on se demande attend est ce que j'ai changé le rouge ce que j'ai changé l'orange est ce que j'ai changé le bleu maintenant vous avez des petits points qui apparaissent et vous dit tout a changé alors une autre nouveauté c'est si vous êtes dans le module tsl donc pas couleur tsl ok ici vous avez des petits trucs qui vous permettent de mettre la souris directement sur l'image et de décider ce que vous allez changer donc là par exemple je veux changer la teinte de cette couleur là donc vous cliquez et vous allez vers le haut où vous allez vers le bas d'accord mais tout autour ça garde les mêmes couleurs et ça éventuellement ça peut vous gêner parce que vous aimeriez vous concentrer là dessus donc si vous appuyez sur alt donc je vais appuyer sur alt d'accord je vais me remettre dessus je vais cliquer et là vous voyez que seules les couleurs impactées ok bougent et que toutes les autres sont en noir et blanc c'est genre de fonctionnement qu'on a aussi dans la réduction du bruit on peut passer les images en noir et blanc pour se concentrer uniquement sur ce qu'on est en train de faire donc là ça sert à ça et sur mac ça sera option et pas alt mais bon ça les utilisateurs de mac je suppose ils ont ils ont l'habitude lorsqu'ils entendent alt de dire ah non chez nous c'est option alors ensuite si vous faites des presets et que vous copiez des développements ou ce genre de choses on va on va le faire on va faire un match ctrl c maintenant dans les courbes vous pouvez choisir de copier la courbe paramétrique ou la courbe à points d'accord vous pouvez choisir de copier l'un l'autre ou les deux avant on pouvait pas faire ça en copier la totalité de la courbe donc là ça permet d'être un peu plus fin si vous utilisez les courbes ce qui je vous rappelle n'est pas mon cas comme nouveauté aussi vous aurez un message d'avertissement au cas où vous avez désactivé votre gpu lightroom vous dira pourquoi vous feriez mieux de l'activer donc ça c'est une autre nouveauté on va dire plutôt un un message d'avertissement un rappel très étonnamment aussi une nouveauté c'est dans le truc livre ça fait un temps fou que adobe n'avait pas investi un copec là dessus et donc maintenant ici normalement on doit avoir pour une image la possibilité voilà de l'aligner dans une cellule soit à droite soit au milieu alors plutôt à à gauche au milieu ou à droite soit en haut au milieu ou en bas ça avant on n'avait pas ça si vous faites du traitement texte où vous connaissez ce genre d'alignement voilà maintenant on peut le faire dans une photo dans une cellule donc voilà on a fait le tour alors il y a le service d'authentification sur flicker l'email a changé la bibliothèque a changé donc il y aura peut-être des vous serez peut-être obligé de vous réauthentifier ou ce genre de choses mais à part ça on a fait le tour des nouveautés donc on est plus dans de la correction de bugs et de l'optimisation que vraiment de nouvelles fonctions faut dire qu'avec la dernière la correction du bruit nous avait habitué un truc phénoménal là ça l'est moins quand même on va attendre adobe max on verra c'est adobe max généralement c'est en octobre on verra si on aura des super nouveautés pour la version 13 voilà merci au revoir merci